Salut les filles, c'est Rétini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes astuces pour avoir un volume instantané. Je vais aussi vous donner des astuces pour avoir un volume qui va durer plus longtemps. Mais avant de passer à la vidéo, je vais vous présenter mon offre très très spéciale. J'ai créé pour vous un guide pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Donc vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire, une recette de lotion hydratante. Le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là, c'est gratuit. Et en plus, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour apprécier ce guide, donc je suis vraiment contente que cela vous aide. Alors, comment avoir du volume de façon instantanée ? En général, le volume, c'est plus une question de technique d'entretien et de coiffure. Je m'explique. Une personne qui a naturellement un volume de cheveux peut, en fonction de la coiffure ou de la technique qu'elle a choisi pour faire ses cheveux, se retrouver avec un volume beaucoup plus réduit. En revanche, une personne qui n'a pas de volume peut, avec une certaine technique, donner l'illusion d'avoir plus de volume. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Quelle technique nous permet de créer cette illusion de volume ? La première technique que j'aime beaucoup utiliser, c'est le blowout sans chaleur. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment je procède. Donc, ça veut dire qu'après mon shampoing, je fais des tresses au fil, je laisse sécher, je défais, je mets de l'huile et je refais des tresses au fil. Et quand je détache une deuxième fois, là, j'ai vraiment un volume super, super, super beau. Je vais vous mettre ici en extrait la vidéo où j'ai fait ce blowout sans chaleur. Et vous l'avez vraiment beaucoup aimé. Donc, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien pour également aller checker cette technique. Si vous choisissez de faire les tresses au fil une seule fois, vous aurez quand même du volume. Mais vos cheveux ne seront pas hyper légers. Donc, vous n'aurez pas la légèreté que j'obtiens quand je fais les tresses au fil une seconde fois. Une autre façon d'avoir ce volume, c'est en faisant un blowout, mais cette fois-ci avec un sèche-cheveux. Mais ici, c'est la chaleur, donc vous abîmez quand même vos cheveux quelque part. Et il ne faut pas faire ça tout le temps. Tandis qu'avec les tresses au fil, vous pouvez vraiment faire votre blowout autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de soucis. La deuxième technique dont je vais vous parler, c'est comment avoir plus de volume quand vous faites par exemple un twist out. Une technique très simple que j'applique très souvent, c'est d'abord d'étirer mes cheveux avec le fil à tresser. Et ici, j'étire une seule fois. Donc, après le shampoing, j'hydrate, je nourris mes cheveux et je fais de grosses tresses au fil pour avoir les cheveux détendus. Une fois les cheveux sont secs, là, je vais faire mes vanilles dessus. Et quand je défais mes vanilles pour avoir un tout-start, ils sont vraiment super volumineux, très beaux et très légers. Peu importe que vous ayez les cheveux fins à la base, le résultat sera là. Parce qu'en fait, c'est la légèreté qui vous permet de créer cet effet de volume. Donc, en faisant les tresses au fil, ça détend les cheveux, ils semblent plus légers. Et là, quand vous allez faire vos vanilles, vous allez avoir plus de volume. La troisième technique que je vais partager avec vous, et c'est plus une astuce, c'est qu'il faut tailler les pointes pour égaliser les cheveux. Ça donne l'illusion d'avoir vraiment plus de volume. Parce que quand vous avez les cheveux très fins aux pointes, donc des queues de ras, ça plombe votre volume. La quatrième astuce pour avoir plus de volume, c'est qu'il faut éviter de mettre des produits trop lourds sur les cheveux. Il faut éviter d'avoir la main lourde quand vous mettez des produits pour hydrater ou pour nourrir les cheveux. Et en même temps, il faut éviter d'utiliser des produits très lourds. Surtout quand vous avez les cheveux fins. Là, vous allez encore plus apesantir les cheveux et ils vont plus être à plat plat. N'oubliez pas, le secret, c'est la légèreté dans tous les sens. La astuce suivante, c'est d'utiliser des bigottis qui détendent les cheveux tels que le curlformers. J'ai aussi fait une vidéo à ce sujet quand j'avais, je crois, deux ou trois ans de naturel. Je vais vous mettre un extrait de cette vidéo. Donc ici, j'ai vraiment les cheveux très détendus et très légers. Donc, comme je vous l'ai dit, la astuce, c'est la légèreté. C'est ce qu'il faut rechercher. Je vous mets également le lien vers cette vidéo si vous voulez aller checker comment se poser des curlformers. Parlons des curlformers et des rouleaux et autres bigottis. Choisissez aussi de les placer sous cheveux étendus. Donc, faites d'abord les tresses au fil avant et après seulement vous placez vos rouleaux. Là, vous allez vraiment gagner beaucoup plus en volume. Maintenant que vous connaissez les techniques pour donner du volume de façon instantanée à vos cheveux, passons aux façons d'épaissir vos cheveux naturellement. Alors, la première astuce que je vais vous donner, c'est d'introduire les poudres dans votre routine capillaire. Comme poudre, vous avez des produits qu'on trouve facilement en Afrique, telle que la poudre de goyave, dont les feuilles de goyavier séchées, pour permettre d'avoir plus de volume. Vous avez également les feuilles de papaye, vous avez les feuilles d'hibiscus ou encore bissap. Donc, ce sont des éléments que vous pouvez mélanger à l'eau et poser sur les cheveux comme masque pour avoir plus de volume. Deuxièmement, vous avez aussi les poudres indiennes telles que le brami, le lamla, le bringaraj. Et enfin, vous pouvez aussi rajouter des actifs à vos soins, tels que le maca, la protéine de soie, la phytocératine. Ce sont des actifs qui sont en vente sur Aromazone, donc vous les incorporez dans vos soins et ça vous fait gagner en volume. Mais ce que je préfère, ce sont les poudres des plantes naturelles parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a inspiré pour pouvoir créer du volume avec vos cheveux. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous faites en général pour créer le volume sur vos cheveux. Et n'oubliez pas de télécharger le guide qui vous donne une routine capillaire 100% naturelle pour prendre soin de vos cheveux et booster la pousse. Et je vous dis à très bientôt. Bye!